Bonjour à tous, bienvenue pour la pleine lune du 17 octobre 2024, une pleine lune qui met en lumière deux planètes, deux principes comme très souvent on le nomme, Mars d'un côté, Vénus de l'autre, des aspects complètement différents et qui vont pouvoir mettre en lumière une parole biblique toute spéciale, la suivante, je vous la nomme tout de suite, si on te frappe sur la joue droite, tant aussi la gauche, une parole qu'on n'a pas souvent expliquée pour la comprendre réellement, il y a certaines explications qui existent, on va en donner une, je ne sais pas à quel point elle est nouvelle, mais moi en tout cas je ne l'avais jamais tellement entendue avant, donc on va nommer une interprétation de ça qui est très liée à cette pleine lune toute particulière dans les aspects qui touchent Mars et Vénus. Peut-être que certains le sentent déjà, on va mettre le thème en visuel, mais avant ça, je vous rappelle quand même les deux événements en Europe, ça y est, pour ceux qui l'attendaient, les présentiels en Europe, je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, je ne renoncerai pas tout, mais simplement vous dire que pour ceux qui souhaitent, espèrent participer à tout ce qui se donnera en Suisse, c'est donc le 18 et 19 janvier 2025, eh bien pour cet événement qui est le séminaire d'astrologie qui porte le nom La Vie Nouvelle, eh bien sachez que ça se remplit très rapidement, on a très peu de place, un petit 40 places de rien du tout, même pas tout à fait 40, eh bien c'est presque rempli déjà. Donc si jamais vous entendez cette vidéo, vous voulez participer, mais ce n'est pas encore manifesté votre désir de participer, c'est peut-être dans les derniers moments où il y a encore de la disponibilité, je voulais vraiment vous rappeler ça, puis évidemment aussi vous dire qu'il y a un autre événement, un petit rappel, ou pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, eh bien simplement, il y a aussi du 24 janvier au 26 janvier 2025 en France, à Mervan, dans la région des Pays de la Loire. Il y aura aussi un événement, les détails sont dans la vidéo précédente, je ne vous refais pas tout ça maintenant, voilà. Un petit rappel, puis pour les places en Suisse quand même, c'est vraiment le temps, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il semblerait que ça se boucle extrêmement rapidement. Donc voilà, merci beaucoup, c'était le petit rappel. Plongeons maintenant vraiment dans cette pleine lune, regardez à l'écran les aspects. Donc vous voyez, pour Vénus, de son côté, très agréable, elle s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler, ça vient tracer vraiment une grande moitié d'un hexagramme. On voit Vénus en opposition à Uranus, elle fait Trigone à Neptune, elle fait Sextile à Pluton, et donc bien sûr, tout ça du même côté. Donc bien sûr, Uranus de son côté fait aussi, elle, Trigone à Pluton et Sextile à Neptune. Donc vous voyez tous les liens bleus qui sont là, c'est comme la grande moitié d'un hexagramme. Si on complétait, si on mettait un miroir de l'autre côté, si on prend l'axe de l'opposition de Vénus et Uranus et que l'on met en miroir de l'autre côté une planète, mais de l'autre côté, bien sûr, de cet axe, à l'endroit de Pluton et à l'endroit de Neptune, on aurait un hexagramme complet précis. Donc ça vient vraiment tracer une grande moitié d'hexagrammes comme ça. C'est un aspect fort, beau, et donc c'est Vénus qui se relie au fameux triangle bleu dont on parle depuis maintenant quelques mois. Et donc c'est très beau pour Vénus parce que tout ça est très harmonieux, bien sûr qu'il y a l'opposition, mais principalement ce sont tous ces liens de Trigone, de Sextile qui sont très nourrissants pour cette planète, donc très beau, une très belle réponse. Donc on voit par cet aspect que Vénus s'est polarisée d'une façon totalement harmonieuse, en lien avec un aspect très puissant que l'on parle depuis quelques mois, et donc elle est vraiment en position de force Vénus, qui elle représente tout cet aspect féminin, doux, plus réceptif, etc. De l'autre côté, si on va voir les aspects qui concernent Mars, qu'est-ce que l'on voit? Un grand carré. Il n'est pas très précis. C'est un grand carré qui touche la pleine Lune elle-même, et donc Mars fait un carré de chaque côté avec la Lune d'un côté en bélier et le Soleil de son côté lui en balance. Et opposition, mais elle n'est même pas dessinée parce que c'est très peu précis, c'est pas vraiment une opposition, mais comme on voit le grand carré par tous les carrés qui sont dessinés, on va quand même le nommer, c'est un peu une opposition avec Pluton en face. Et bien sûr que la pleine Lune fait les doubles carrés, Soleil et Lune font les carrés aussi du côté de Pluton. Ça fait un grand carré. Dans ce grand carré, on a Soleil et Lune qui forment la pleine Lune, donc bon, on prend pour acquis que comme c'est la pleine Lune du 17 octobre, c'est un aspect important. Et les deux autres planètes sont Mars-Pluton, dans un grand carré. Ça c'est quelque chose que l'on va voir en 2025, beaucoup des aspects entre Mars et Pluton qui sont forts dans des carrés importants, dans des aspects de grand carré. Ça reviendra à ça. C'est quelque chose qu'on va voir bientôt. Quand on aura la vidéo qui annonce l'année 2025, on va voir ça, des aspects un peu comme ça. Pas le même, mais qui ressemblent. Et donc, on comprend que Mars et Vénus sont placés les deux dans des cas très spéciaux. Mars parle de ce qui vient en 2025. Vénus aussi, vous vous rappelez, comme ce triangle-là entre Pluton, Neptune, Uranus, changera de signe. On avait déjà parlé de ça, on ne revient pas sur ça, mais elle est aussi liée à des aspects qui viendront, mais ce sont des aspects très différents. Le grand carré, ce sont des tensions, c'est très clair, c'est fort, avec des tensions. Là, c'est peu précis, donc la force n'est pas extrême, donc on ne va pas aller rentrer dans le cœur de ce grand carré-là. Il ne fait que se présenter pour nous, mettre la puce à l'oreille, pour nous inspirer de quelque chose, pour un outil, pour arriver à bien vivre ces moments en 2025 déjà. Et de l'autre côté, Vénus, c'est très doux, très grand, beau, ça ouvre les portes et on voit que l'inspiration sort là très très fort. Et donc, quand on voit Mars et Vénus comme ça, aspectées de façon si forte, c'est différente, mais de façon importante des deux côtés, et que le message ne concerne pas nécessairement maintenant, on comprend bien qu'il y a un grand principe à aller sortir de là. Et voilà que cette parole biblique, si on te frappe sur la joue droite, tant encore ou tant aussi la joue gauche, des versions de ça un peu différentes, mais toujours avec le même sens, le même air d'aller. Eh bien, quand on parle des deux joues, bien sûr, on voit toujours les deux principes. Le côté droit, le côté gauche, les deux principes. Dans le cerveau, on dit ça, il y a les deux hémisphères du cerveau, il y a toujours les deux côtés. Et on dit toujours le côté masculin, le côté féminin en nous, dans notre propre polarisation. Voilà, et ça se croise, tout ça, si on prend le caducé d'Hermès, on comprend ça. Et on voit que la joue gauche et la joue droite représentent les deux principes. Les deux principes de quoi? De notre visage. Et justement, notre visage, c'est ce que l'on présente. Donc, quand on dit, si on te gifle ou on te frappe sur la joue droite, tant la joue gauche, on sous-entend derrière ça, si on te frappe sur la joue droite, normalement, qui est lié plus au principe masculin. Mais parfois, ça peut changer entre hommes et femmes, il y a des versions d'interprétation qui peuvent changer ça. Donc, disons qu'on ne va pas dire, si on te frappe sur ce que tu présentes, donc la joue, c'est ce que l'on présente, notre visage. Et la joue, c'est la surface que l'on présente. Et donc, si on présente notre principe, on ne dira pas masculin ou féminin, on va juste dire un des deux principes. On dit la joue droite parce que souvent, on commence par la droite, pour beaucoup de choses. Souvent, ça représente le côté masculin, mais pas seulement, uniquement ou absolument. Et donc, si on présente un principe comme ça, mais que les méchants ou les ennemis ou les gens devant nous frappent ce principe, ça veut dire quoi? Les méchants, les ennemis, tout ça, qu'est-ce qu'ils représentent dans la vie? Ils représentent justement la vie. La vie qui nous parle, la vie qui nous envoie ces messages. Les méchants, les ennemis, ne sont pas, eux, destructeurs en eux-mêmes. Ils ont un rôle méchant, ils jouent leur rôle méchant, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas destructeurs. Ils vont quand même, de la même façon que tous les êtres dans la création, suivent certains ordres. Ce sont des ordres qui viennent d'en haut, qui disent, va faire ça pour ramener, pour rappeler, pour remémorer, fais quelque chose, oui, qui est méchant, qui est dur, mais tu le fais pour rappeler à l'ordre une certaine force. Et c'est de ça que ça parle quand on dit, si on te frappe sur la joue droite, t'as aussi la joue gauche. Si on te frappe sur un principe, masculin ou féminin, émissif ou réceptif, t'as aussi l'autre. Ça veut dire quoi? Si dans la vie, vous sentez quelque chose, vous sentez des forces autour de vous, vous avez une impulsion, vous avez un désir naturel, harmonieux, vous sentez, c'est bien de soit vouloir faire quelque chose ou vouloir recevoir quelque chose. En amour, c'est très évident. On le voit tout de suite. C'est pour ça Mars et Vénus sont parfaits pour le comprendre. Imaginez qu'il y a une situation où vous êtes en amour, vous êtes inspiré par quelqu'un, quelqu'un ou quelqu'une, évidemment. Eh bien, intérieurement, souvent, ça va être une force, il y a les deux côtés. Soit martienne, ça veut dire vous voulez aller vers l'autre pour conquérir l'autre, parce que vous êtes en amour, vous voulez être en couple avec l'autre, et donc vous allez vers l'autre, naturellement, ou vous allez vouloir recevoir l'autre, être réceptif à l'autre. Quand on dit, si on te frappe sur la joue droite, t'as aussi la gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si j'utilise soit Mars ou Vénus, donc soit je vais vers l'autre pour conquérir l'autre et je vais être actif, je veux démontrer ma force, je veux démontrer tous les aspects martiens, en fait. Je veux démontrer toute ma capacité à être émissif, à être fort, à être puissant, à être capable, je veux démontrer ça. Mais que la vie ferme la porte, frappe ce principe, ça veut dire lui dit, cher principe, pourquoi frapper? Parce qu'un principe, quand il se présente, il attend à recevoir l'autre principe et que ça s'embrique tout gentiment, tout doux, que ça s'épouse quelque part les deux principes, et qu'il y a une harmonie, une fusion, quelque chose de beau comme ça. Si un principe se présente et que l'on présente là un principe de la même nature, qui ne vient pas s'emboîter, mais c'est plutôt la vie qui dit, tu présentes une force active, on te présente une force active aussi, donc qui résiste à ta propre force active, et donc qui ne s'emboîte pas naturellement, mais plutôt qui vient faire face, et qui dit non en fait, non à la fusion, et qui vient résister à une force que l'on propose, n'importe où, dans n'importe quelle activité, si on propose, et là, voilà. Eh bien, est-ce que l'on s'entête, est-ce que l'on entre en guerre, est-ce que l'on résiste à cette force et que l'on continue dans la même polarité? Eh bien, ça, c'est rester avec la joue droite. Ça veut dire, on veut aussi frapper l'autre, on veut, on veut, on fait la guerre en fait. On nous présente un principe de même nature qui ne s'emboîte pas, qui ne fonctionne pas ensemble, qui n'est pas fait pour se marier, et voilà que l'on résiste énormément. Et ça, c'est une tendance très très forte en nous. Pourquoi? Parce que naturellement, on sent que c'est naturel d'aimer, d'aller vers l'autre, de pousser, ou encore juste d'attendre, de recevoir, mais là, on nous met en face de nous quelque chose qui ne bouge pas non plus. Et donc, des deux côtés, ça ne bouge pas, donc l'amour ne s'épanouit pas, ne se révèle pas. On n'arrive pas à toucher l'amour, en réalité, on entre en combat avec l'amour. Si l'on poursuit sur cette même note, c'est la vie qui va gagner. Parce que les méchants, et les méchants, vous comprenez que ça peut même être la personne que l'on aime, pour ceux qui sont en couple, ça devrait normalement parler ça. Parce que les méchants peuvent aussi être la personne même avec qui on passe sa vie, que l'on aime, ou la personne que l'on convoite, pour ceux qui sont en amour, mais pas en couple encore. Eh bien, cette même personne peut présenter ce principe. Le même principe que nous, nous tenir tête quelque part à la force que l'on propose. Et pourquoi ça arrive comme ça? Parce que c'est la vie qui dit, et non, ce n'est pas le bon principe pour maintenant, change de principe, t'en la gauche. Tu as tendu la joue droite à cet espace, parce que tu sentais de l'amour, tu as senti une impulsion naturelle de t'impliquer, de te partager, d'aller vers l'autre. Tu sentais que c'est bon, c'est sain de partager, d'aller, de m'impliquer dans cet espace, soit relationnel, soit de travail, soit de nommer ce que vous voulez après. Ce n'est pas obligé, là, je nomme le couple. L'amour, parce que pour moi, c'est plus évident. Comme sujet, c'est tellement fort, ça touche tout le monde, c'est très important. Donc c'est important, mais dans tout, c'est la même chose. Vous avez senti que naturellement, vous devez vous impliquer. Nous avons senti, évidemment, je m'inclus dans ça, c'est évident. Eh bien, on a tendu un principe, soit le principe je veux recevoir, soit le principe je veux conquérir, Mars ou Vénus, quelque part, je veux participer, je veux agir, ou je veux recevoir, je veux contempler, je veux me lier à, de façon douce, je veux recevoir en moi. Ces deux forces-là, on en présente un des deux principes, disons que c'est la joue droite, la première. Si la vie nous répond par tout ce qui entoure le projet, le travail en question, la personne en question, le groupe en question, la notion en question, l'être invisible en question, ce que vous voulez. Si le ciel envoie dans cette force qui répond au principe qu'on a envoyé, arrive avec une force du même principe, de la même polarité, qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'échange, puisque c'est une force qui vient un peu s'opposer, finalement. Il n'y a pas le mariage, il n'y a pas la fusion des deux forces qui se fait. Eh bien, si la vie présente ça, sachez que c'est la vie qui décide. Et nous, on le sent comme une résistance, comme un défi, comme un combat, même comme un ennemi, parfois. Il y a toutes sortes de choses qui se glissent dans ça, parce que tout ce qui nous résiste, finalement, ben voilà, tout ce qui nous cause problème, tout ce qui nous complique la vie, tout ça, c'est la vie qui nous gifle, qui nous frappe. Et c'est ça, une gifle, ou se faire frapper la joue. C'est exactement ça. C'est la vie qui dit, je t'envoie la même polarisation. Il n'y aura pas de mariage. On ne va pas s'embrasser. Il n'y aura pas cet échange. Il y a la même polarisation qui vient, et ça vient comme une gifle. Pour une force qui se présente ouverte, qu'on envoie une polarité qui ferme, parce qu'on dit, j'ai la même polarisation, je refuse, et souvent, il y a une force relativement désagréable qui se manifeste, parce que c'est une force qui arrête. Ça, sachez que ça ne dépend pas beaucoup de l'autre personne, des autres qui sont en jeu dans l'équation. C'est une force de la vie qui passe dans cette personne. Ce n'est pas l'autre consciemment. Parce que pour l'instant, les êtres humains ne sont pas tellement conscients de leur polarisation. Comment ils se polarisent, c'est très rare de voir ça. Donc, il faut comprendre que derrière cette personne, derrière ces événements, derrière les conditions qui nous sont proposées, eh bien, c'est la vie qui nous rend cette polarisation comme une gifle. C'est ça, une gifle. Même physiquement, quand c'est ça, c'est la même chose. Quand physiquement, on se fait gifler. Mais pourquoi ça arrive, ça? Parce qu'on arrive avec une certaine polarisation, une force, et devant nous, on s'attend à avoir une polarisation d'une nature particulière. Souvent, on arrive avec une polarisation martienne. C'est le classique qui est comme ça. On arrive avec une polarisation martienne qui a la conquête de quelque chose, qui veut quelque chose, qui est un peu trop émissive. Et soudainement, on s'attend devant à ce qu'il y a une polarisation féminine réceptive où il y a un échange vraiment qui se passe. Et non, surprise, la gifle qui vient. C'est souvent, souvent ça qui se passe. Donc, on présente la joue droite qui, souvent, tend plus vers ce côté masculin, ce côté émissif. Et là, souvent, c'est le principe féminin qui envoie la gifle. C'est plutôt comme ça dans les polarisations intérieures. C'est rare que c'est l'inverse. Ça peut arriver, mais ça, c'est encore plus désagréable quand c'est l'inverse. Et donc, pour l'instant, on le prend comme ça, mais les deux existent, mais quand même. Le plus classique, c'est ça. Donc voilà. Quand ça, ça arrive, pourquoi tendre la gauche? Ce n'est pas pour se faire frapper aussi sur la joue gauche. Non. C'est parce que si la vie nous envoie le message qu'elle arrête cette polarisation-là, c'est pour nous dire c'est l'autre polarisation qui doit agir maintenant. Change ta polarisation. Change de polarisation. C'est le temps de changer. Et c'est vrai pour hommes et femmes. Quand je dis masculin et féminin, ça ne veut pas dire homme ou femme. Il y a une tendance, mais ça va des deux côtés. Et une gifte n'est pas obligée d'être physique-matérielle. Ça peut être une parole repoussante ou difficile un peu ou quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est homme ou femme. Quand je dis masculin et féminin, c'est plutôt émissif-réceptif. Il faut le prendre un peu comme ça. Il ne faut pas se leurrer de croire qu'il n'y a que les hommes émissifs, que les femmes réceptives. Ça, c'est sûr que non. Vous voyez, vous comprenez. Donc, je reviens sur le sujet. On reçoit une résistance à notre force souvent émissive de la joue droite que l'on présente dans la vie parce que quelque chose nous a inspiré, on a voulu s'impliquer. On reçoit une force qui freine, qui nous arrête, qui arrête ce principe. Et c'est certain qu'une gifle sur la joue représente ça parfaitement bien parce qu'on est tout innocent, parce qu'on a été inspiré, donc on présente notre visage. On n'arrive pas armé avec une... Pas du tout. Quelque chose nous a inspiré, nous a attiré, donc on se présente comme ça, de façon émissive, bien sûr, à la conquête de ce qu'on a aimé, de ce qui nous a attiré, justement, exactement. Et voilà que gifle. Quelle est la solution? Le ciel nous dit ça pour présenter la joue gauche. Soyez réceptif plutôt que d'être émissif dans cet endroit-là. Par rapport à ce sujet, par rapport à cette zone de travail, par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, vous pouvez participer au temps, mais dans l'autre principe, dans le principe réceptif. Là, vous avez tous les droits. C'est pour ça que les ennemis, les résistances, tout ça, c'est pour cela qu'on reçoit des gifles. Parce que c'est le moment d'être réceptif, et c'est la vie qui envoie cette pulsion chez l'autre, chez tout ce qui nous entoure, tout ce qui répond, tout ce qui nous gifle, finalement. C'est la vie qui envoie cette réponse-là en eux. Il ne faut pas croire que c'est la personne, elle est méchante, elle est ci, elle est ça, non. C'est la vie qui envoie ça dans ces personnes pour que l'on comprenne qu'il faut changer la polarisation. Ça ne sert à rien de résister, de faire la guerre aux méchants. Vous voyez? Il faut changer la polarisation. Et ça, ça résout tous les problèmes avec les méchants. Là, certains qui sont prises avec des situations extrêmement compliquées, je ne dis pas moi, une situation de couple où la femme se fait battre régulièrement évidemment que ce qu'on nomme là ne va pas résoudre le cas et ça y est, l'homme est guéri, tout ça. Bien sûr. Ça, c'est le... Ce qu'on énonce là, c'est le principe, c'est l'idée. Après, s'il y en a qui sont... Il y a des gens qui ont soit des maladies, soit des troubles comportementaux, soit des choses comme ça, on ne guérit pas absolument tout, tout rapidement, simplement en tendant l'autre joue une fois. C'est un geste magique qui est extrêmement puissant que de changer sa polarisation. Très grand. Et oui, ça guérit des choses, oui, ça change la donne, mais s'il y a tout un poids karmique, familial, tout un poids sociétal, tout un poids... on ne va pas nécessairement tout guérir d'un coup comme ça. Donc, quand je dis ça guérit tout, ça résout tous les problèmes, c'est vrai dans le principe, dans le sens de la chose. Après, dans l'application, attention, il ne faut pas non plus se faire des illusions. Il faut quand même être réaliste avec ça. Parce que si il y a une accumulation de dix mille fois où, disons que ça fait trente ans que la force en question nous a giflé pour la première fois, et la gifle n'est pas obligée d'être physique, ça peut être une parole déjà. Et donc, si ça fait trente ans et qu'on a nourri ça des dizaines de milliers de fois au fil des ans, nous avons une relation de couple très complexe, imaginez qu'une fois on présente l'autre principe, ça ne va pas régler tout ça. Il y a trop, trop de charges. Mais, si c'est quelque chose de nouveau, si c'est encore en train de se construire et qu'on ressent ça, ah, là, c'est le temps. On peut le faire après, on peut l'utiliser après, mais il faut savoir que ça ne réglera pas les choses extérieures parce que la matière, Saturne, dans sa grande sagesse, lui s'occupe de gérer toutes les choses matériellement, tous les cycles qui doivent se produire. Donc, si on prend trop souvent une direction particulière, il y a des conséquences matérielles qui commencent à se greffer sur ça. Et ça, c'est ces morceaux-là qu'on ne peut pas tout guérir, tout changer en un seul changement de polarisation en général. Il y a des exceptions, mais normalement, ça ne suffit pas, parce qu'il y a toutes sortes d'attaches de conséquences qui ont été créées avant et là, si on veut, c'est un peu une image du karma, Là, il y a des bouts qu'il faut aller gérer qui sont beaucoup plus lourds, ça peut demander des détachements beaucoup plus grands que ça. Voilà. On peut le vivre intérieurement, à posteriori, simplement pour comprendre, pour réaliser, pour sentir la force, la puissance du secret un peu qu'on se donne maintenant. Ça veut dire de cette compréhension-là de si on nous frappe sur la joue droite, tendre la joue gauche, ce que ça veut dire, le sentir, le vivre, ça c'est puissant et c'est grand et c'est bien de le vivre pour notre propre cheminement personnel. Par contre, si on pense changer là où la situation matérielle est extérieurement, c'est beaucoup trop tard pour ça. Si on le vit, je ne sais pas moi, dix ans après, vingt ans après, c'est trop tard. si vous avez déjà été giflé quand vous aviez, je ne sais pas moi, vingt ans, mais que là vous vous retrouvez à soixante ans et vous vivez ça intérieurement, intérieurement, ça peut guérir des choses pour soi-même, mais dans les conditions extérieures par rapport à la personne qui vous aurait giflé, bien là, ça évidemment, chacun a pris sa direction, tout ça, voilà. Ce n'est pas magique à ce point-là. C'est évident, je sais que c'est évident, mais je le dis quand même parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais tu fais croire n'importe quoi. » Donc je l'explique un tout petit peu. Pourquoi? Où ça fonctionne? Mais si c'est en train de se construire et vous sentez ça, eh bien là, c'est une clé absolument magique et puissante. Imaginez, une relation, un projet, quelque chose et là, vous vous sentez comme une gifle, une énergie, vous donnez vous-même, de vous-même, vous êtes sincère, vous donnez de vous-même et là, vous recevez comme une gifle. Si vous arrivez à utiliser cette affaire de polarisation, là, c'est complètement magique parce que la personne en question qui résiste ou les personnes si c'est plusieurs, eh bien, la vie n'aura plus besoin de pousser en eux les méchants, on pourrait imaginer des entités dans les plans astrales ou autres qui vont s'infiltrer dans ces personnes et pousser d'une façon qui peut être très méchante, certaines paroles ou gestes envers nous, eh bien, la vie n'aura plus besoin de pousser ses forces en eux. Donc, déjà, en changeant la polarisation, en disant « je tendais la joue droite, j'étais émissif, émissive envers ce projet, cette personne, c'était par amour, c'était naturel, j'étais certain que c'était la bonne façon de faire, je croyais que j'étais courageuse, courageux, fort, honnête, noble, je croyais que c'était beau de faire ça, j'étais persuadé que c'était la meilleure polarisation possible pour aller de l'avant et pour moi je me suis dépassé en faisant ça. Mais, le ciel, la vie qui veille sur nous en permanence dit « bravo pour ton effort, mais, mais, en ce moment, compte tenu des charges karmiques qu'il y a derrière ce projet, derrière cette personne, derrière toutes ces choses, sache que tu dois changer ta polarisation. Et la seule façon de nous le rendre, puisque nous sommes à ce moment-là courageux, nous donnons de notre meilleur, nous sommes sincères, la seule façon de nous le rendre, c'est une gifle. Bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la sagesse de voir toute la polarisation dans toute sa dentelle, toute sa finesse. On ne comprend pas tout à fait encore le monde de la polarisation, ce n'est pas un langage que nous parlons couramment, on n'a pas appris ça à l'école, c'est pas très clair pour nous. Être humain d'aujourd'hui. Donc, le ciel nous envoie une forme de gifle pour l'instant. On la reçoit. Et voilà, si on a appris de cette fameuse parole-là qui a été donnée et qui est sensationnelle, si on a appris ça, on va changer notre polarisation plutôt que de s'entêter en disant « Mais j'ai raison, mais c'est comme ça qu'il faut faire, mais bien sûr que c'est ça, je le sens, c'est vrai, mais non. Pourquoi? Tu as raison dans l'absolu, mais à cause de certaines charges matérielles, on dit karmique, ça veut dire des forces du destin de différentes personnes, des choses qui doivent se passer, on ne va pas acter de cette façon-là. Il n'y aura pas là le mariage, il n'y aura pas les forces qui se rejoignent dans cet espace. Et donc, le ciel dit non, très clairement. Un peu comme nos parents quand on est enfant et on veut faire quelque chose, on aime ça. Des fois, on a des noms qui sont sévères pour vraiment nous arrêter. C'est la même chose. On reçoit une gifle. On le reçoit. Et bien voilà, si on a la sagesse suffisante, on comprend cette parole, nous sommes en harmonie avec, on saura aller vers l'autre polarisation, dans ce cas-ci, vénusienne, féminine, réceptive, et on pourra participer tout autant. On pourra être dans le même plan émotionnel, aimer tout autant, mais être réceptif. Comprendre que, non, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas le moment d'être courageux, d'être audacieux, d'aller au-delà du possible. Ce n'est pas le temps. La vie nous dit non, elle nous gifle, déjà, ça suffit. C'est déjà très clair. On tend l'autre joue. Ça ne veut pas dire je continue, frappe-moi encore. C'est exactement l'inverse. Tendre l'autre joue, c'est arrêter de s'entêter. Arrêter de montrer la même polarisation. Tendre l'autre joue, l'autre joue, c'est l'autre polarité. Ça ne veut pas dire je continue et je donne encore tout et j'insiste encore plus. Il y en a qui comprennent ça derrière cette même parole. On frappe sur une joue, tendez l'autre. Oui, frappe-moi aussi sur l'autre. Ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça ne veut pas dire viens me frapper sur l'autre joue, ça. Ce n'est pas ça. Ça veut dire je change de polarisation et celle-ci ne se fera pas frapper. Puisque l'autre polarisation n'insiste pas. Elle est douce, elle est vénusienne. on aime et quelque part avec la sagesse liée à cette parole, à cet apprentissage qu'on nomme là aujourd'hui, je le sais intérieurement, je suis lié pour vrai, tout mon courage est vrai, est validé par le ciel puisqu'il m'a giflé. Ça veut dire qu'il a reconnu mon effort. Il a reconnu mon principe. Ce n'est pas que mon principe n'a pas été reconnu, il est reconnu. Mais on lui a dit, on lui a fait comprendre très clairement arrête-toi, n'insiste pas davantage. Et donc, je peux entrer dans mon principe féminin et dire j'aime dans cet espace, j'aime. J'aime, je reçois des forces qui sont là, je reçois du projet que j'envisage, que je vois, je le sais qu'il va vivre un jour, mais j'ai compris que ce n'est pas maintenant. Et il ne faut pas forcer maintenant. Par rapport à ce projet, par rapport à l'amour que j'ai, je me polarise différemment. J'aime, je suis patient-patiente, j'attends, je reçois de cet espace. J'ai changé ma polarisation. Et ça, ça fait quoi? Ça démontre au ciel une chose très, très importante quand je dis au ciel, aux aides de lumière, à tous ceux que vous voulez qui représentent les forces grandes dans la vie, les grandes forces spirituelles. Bon, nommez ça comme vous voulez. Mais voilà. Ça veut dire le ciel, on lui signale, j'ai compris ton message. Je n'arrête pas d'aimer et en fait, je comprends que dans cet amour, je dois aimer un peu plus grand et que derrière cette personne que j'aime, ce projet que je sens qu'il faut faire, cette impulsion naturelle que j'ai sentie, il y a une force de lumière plus grande encore que la possibilité matérielle qui serait juste devant moi. Et j'ai compris si on me gifle que, il faut continuer à aimer, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est comme, imaginez, des enfants qui arrivent, il y a une fête et là, il y a une table mise avec toute la nourriture dessus, formidable. L'enfant arrive un peu tôt et veut aller prendre là, veut mettre, je ne sais pas moi, son doigt dans le gâteau et prendre un bout du gâteau. C'est certain que si la maman passe par là, elle va lui taper sur les doigts, elle lui dire non, 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 tu ne prends pas le gâteau maintenant. Il n'y en a pas question, attention, c'est pour plus tard. C'est la même chose. Il faut comprendre parce que pour l'enfant, prendre un peu de gâteau au début, c'est sympa, mais s'il est dans toute l'ambiance quand il va arriver au gâteau, ce sera meilleur. Ce sera un meilleur moment. C'est le bon moment. Et il y a quelque chose de plus grand qu'il pensait. Voilà ce qui nous arrive quand on se fait gifler, quand on se fait donner une parole qui nous arrête, quelque chose qui nous arrête dans notre élan de polarisation, de faire, d'aimer, d'aller plus loin. Voilà ce qui nous est dit. Avec ce même amour, quelque chose de plus grand t'attend. Eh bien, change ta polarisation. Entre dans un état qui aime, qui attend et qui patiente et qui aime, qui aime, mais de façon réceptive. Voilà ce qui est dessiné entre ces deux là, ces deux grandes configurations de grands carrés rouges avec Mars, le côté émissif, la joue droite, et Vénus, la joue gauche, le côté réceptif, qui travaille avec des plans plus grands, les trois planètes collectives, le fameux triangle qui pousse tout au-delà. Voyez? C'est comme ça. C'est une pleine lune qui met ça en avant de façon très forte et c'est à apprendre. Si on arrive à le faire, ce qui est très beau, c'est que notre tissage intérieur, notre lien, notre complicité avec les forces d'en haut augmente beaucoup. Parce qu'en faisant ça, à chaque fois qu'on arrive à le faire, on dit au ciel, comme on disait tout à l'heure, « J'ai compris ton message et je t'aime au-delà des conditions, des personnes, des opportunités qui se sont présentées devant moi. Je sais que ces opportunités sont un fil à suivre pour te trouver un jour amour plus grand. » Un amour plus grand. Et cet amour plus grand est lié à notre moi supérieur, à notre âme sœur, aux aides de lumière plus grand vers lesquelles nous tendons. Voilà. Voilà. Tout simplement. N'est-ce pas ? Très beau. Moi, j'adore ça. C'est très, très riche de travailler avec ces forces. Je m'arrête là. Merci beaucoup. À très bientôt pour la suite. Ceux qui veulent aller plus loin sur le même sujet, évidemment, dans le parcours Astrologie.life, on ira. Donc, merci à tous. À très bientôt pour la suite. Je ne crois pas à des étoiles de la gloire de l'étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada